Musique 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 Donc nous on est l'entreprise Cavaltré donc on est prestataire de service par traction animale on travaille en ville et en forêt donc la forêt c'est principalement l'hiver la ville c'est un peu toute l'année et on a 9 chevaux en ce moment donc là c'est 3 de nos chevaux nos deux doyens qui encadrent la plus jeune Musique Musique Donc on existe depuis 11 ans et donc nous notre principale activité donc on fait du débargage et du travail en ville donc en ville on fait du ramassage de déchets de l'arrosage de la balade de la tonte tout ce qui peut se faire avec les chevaux nous on essaye de faire pour valoriser nos traits du Nord donc aujourd'hui c'est des traits du Nord parce que c'est une race menacée elle est en voie de disparition donc par le biais du travail on essaye de les faire vivre et de leur donner un but Super et vous êtes la société basée où ? Alors la société est basée à Saint-Aman les eaux et les chevaux sont aux écuries à Bruges Saint-Aman Vous avez combien de chevaux ? On a 7 chevaux au travail, une jument poulinière et une jeune jument de 2 ans qui va prendre 2 ans l'année prochaine qui sera là pour renouveler Cheptel plus tard Vous savez combien d'années que vous travaillez de cette façon ? Donc 11 ans qu'on est en activité depuis 2011 Voilà ! La conduite au cordeau Donc je tiens une seule ficelle qu'on appelle un cordeau et une seule ficelle pour un cheval Donc un cordeau par cheval On conduite principalement au geste euh, principalement à la voile, reste au geste Donc on dit 60% à la voile, reste au geste Donc pour aller à droite, je dis « ye » et je fais des petits à-coups les chevaux savent qu'il faut qu'ils aillent à droite et pour aller à gauche, je dis « a » et je reste en tension sur mes cordeaux et là, ils savent qu'ils doivent aller à gauche La jument à gauche, c'est ma jument de main qu'on appelle ça, la jument d'acilée C'est la dominante Donc c'est elle qui mène les deux autres Donc je me réfère beaucoup à elle Quand je tourne à droite, cou il faut que je ralentisse mon cheval de droite donc le cheval de long tour qu'on appelle ça Je le ralentis carrément pour que ma jument de gauche puisse faire un grand arc de cercle autour de lui Et mon athlée doit tourner d'une seule pièce Allez, on y va ! Allez les enfants ! Ça prend ! A chaque fois qu'on ramène un arbre J'étudie ma trajectoire pour déposer le suivant Donc là je vois que ma place de dépôt commence à se remplir sérieusement Donc là j'étudie, je regarde Je vois qu'ici là j'ai une place et que le prochain je vais pouvoir l'amener ici là juste à côté en faisant enjamber celui-ci à mes chevaux et ils auront la place ici pour stationner Et moi j'aurai la place pour retirer ensuite la chaîne Je vais retirer ma chaîne, reculer Oh ! Voilà ! Je retire ma chaîne de mon arête de poisson C'est ça ce qu'on appelle une arête de poisson En fait la chaîne est simplement glissée Voilà ! Une maille est glissée dans l'arête Et les chevaux ne tirent rien grâce à ça Donc je décroche Voilà ! Comme ça je suis en sécurité Je peux mettre mes mains au niveau du crochet Dieu va Dieu ! Dieu va Dieu ! Voilà ! Ça c'est bien ! Et là ici Je suis vraiment derrière mon bois Si le bois revient Je suis en danger En même temps qu'ils avancent Et vu que j'étais à la traîne Je préfère arrêter mes chevaux Me remettre Oh ! Oh ! Oh non non ! J'ai rien demandé ! Me remettre bien comme il faut Oh ! Vous allez la voir ! Me remettre bien comme il faut Et repartir ! Plusieurs fois ils se sont arrêtés Alors quand ils commencent à galérer comme ça Je préfère les arrêter de moi-même Et les redémarrer Plusieurs fois au redémarrage Ça n'a pas été du premier coup Parce qu'ils ne sont pas mis ensemble Dans la charge Quand ils ont été ensemble Ils l'ont emmené Oh là ! D'où l'intérêt vraiment De les faire travailler Et de les faire démarrer Simultanément Si vous voulez Ils ont besoin que j'y crois Pour eux y croire et y arriver Et y aller Donc c'est pour ça que j'ai sollicité à ce point Donc là on va les faire respirer un petit peu On va faire le retour à vide Ça va les détendre un petit peu musculairement Et le prochain qu'on va faire On va en trouver un beaucoup plus petit Pour voilà Musculairement parlant Ne pas les solliciter trop fort d'un coup Alors là pour l'histoire C'était un arbre en coué Donc en le bûchonnant Donc en le coupant Il s'est planté dans un autre arbre Et il était coupé complètement Mais il était resté en l'air Donc là l'idée C'était d'accrocher les chevaux Pour le tirer, le mettre au sol Et là vous avez bien vu Ça a énervé mes deux juments Bien Ils savaient qu'ils allaient devoir s'employer Donc là Udine a chauffé Qu'on appelle ça Vraiment elle s'est énervée Elle voulait y aller Indira a suivi Et quand j'ai démarré Pourtant j'ai essayé de calmer le jeu Et quand j'ai démarré Du coup elle a fait des bons Et ça c'est pas bon Parce qu'elle a quasiment tiré la charge elle-même Donc ça c'était pas bon Il aurait fallu qu'ils tirent tranquillement à 3 Comme ils font d'habitude Pour tirer un autre bois Par rapport aux chevaux On essaye d'ajuster les charges Là ils ont fait une grosse traîne L'avant dernière traîne On va faire demi-tour Déjà pour repartir à vide Ils vont se détendre un petit peu Ils vont souffler Et on va raccrocher à un bois un peu plus petit Pour les faire respirer aussi On ne leur fait pas tirer des grosses charges à chaque tour Mérie t'es pas en sécurité là Mérie Mes yeux doivent vraiment Toujours être en mouvement Je regarde la tête de mes chevaux Je regarde leur trajectoire Je regarde les souches Si je ne vais pas rentrer dans une souche Parce que si je rentre dans une souche Je calme mes chevaux tout de suite Et ça leur fait un gros coup de collier Donc ça peut leur faire mal aux épaules Le bois peut chasser quand je tourne à droite ou à gauche Alors quand on a des petites longueurs ça va encore Quand on a des beaucoup plus grandes Et bien on a un grand rayon de chassement Donc ça il faut pouvoir l'anticiper aussi Pareil on fait la même chose Quand je démarre la traction Le principe de base très important C'est que les 3 chevaux démarrent ensemble Le plus calmement possible C'est facile à voir s'ils sont ensemble C'est les 3 palonniers Alors les palonniers c'est les barques qu'il y a là Ça c'est les palonniers 1, 2 et 3 Il faut qu'ils soient alignés Si ils sont alignés Mes chevaux tirent ensemble Ils arriveront à tirer la charge Et des charges lourdes Alors moi aujourd'hui je suis chargé De manipuler les palonniers Donc derrière les chevaux Pour les accrocher à la grume Et d'attacher la chaîne autour de la grume Alors cette chaîne est positionnée ici Vous voyez sur la grume de 2m50-2m60 Ce qui va permettre aux chevaux de la tirer Pour l'amener en bordure de chemin Alors on utilise les chevaux Parce que le département ici Peut protéger donc son site Donc par rapport à un tracteur L'avantage du cheval c'est que ça n'abime pas le sol Il n'y a pas de tassement au sol Et en plus de ça Ça permet de préserver les jeunes pousses Les jeunes arbres Qu'on veut voir évoluer et grandir Donc par rapport à un tracteur Un tracteur pour pouvoir passer On va être obligé de couper des jeunes arbres Pour pouvoir faire un cloisonnement Qu'on appelle ça dans la parcelle Pour ensuite aller chercher au câble Ou les arbres qui sont dans le peuplement Et du coup les allers-retours font des ornières Des tassements de sol Et ça détruit un peu plus le site quoi D'accord Donc le départage C'est une activité qui a lieu Surtout au mois de décembre Ou c'est toute l'année ? Oui en fait L'abattage se fait généralement En période hivernale Donc fin d'automne Jusqu'au début de printemps Parce qu'en fait On est là aussi pour protéger la nature Donc il y a la faune à protéger Le nichage des oiseaux Au printemps Dans les naissances du gibier Donc on intervient surtout Principalement de l'automne Fin d'automne Jusqu'au début du printemps Bonjour 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 Je suis